Bonjour, je m'appelle Mathieu, Mathieu Sonati, je suis le cofondateur de Aïne Koufou. Alors j'ai démarré par des études assez classiques, je suis allé à l'université, j'ai un doctorat en chimie, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'industrie, notamment dans une start-up, et ensuite, il y a trois ans, j'ai fait mon MBA pour préparer un petit peu le lancement de la société que j'ai créée avec Benjamin. Aïne Koufou, nous sommes des spécialistes des données éducatives, il y a une vraie explosion de toutes les manières d'apprendre, des MOOC, des vidéos YouTube, il y a mon compte formation en France, il y a vraiment plein de choses qui se font, et c'est génial, mais c'est un peu compliqué de s'y retrouver, et du coup, nous on développe un moteur de recherche qui permet de s'y retrouver dans toute cette richesse éducative, et de trouver les bonnes ressources pédagogiques, les bonnes formations, en fonction du profil de chacun. En tant que confondateur, c'est un profil assez polyvalent, on fait des choses assez variées, je m'occupe autant de la compta, des RH, recruter les personnes de l'équipe, que de la partie technique, donc je fais du développement, je manage aussi l'équipe de data scientist, c'est ça qui est un petit peu génial dans ce métier, et en particulier dans l'entrepreneuriat, c'est toute cette polyvalence, j'ai un peu l'impression de parler plusieurs langues, parler la langue du comptable le matin, parler de la data à l'après-midi, et ainsi de suite. Certainement la polyvalence, pouvoir toucher à plusieurs aspects, avoir une vision d'ensemble, ça c'est vraiment génial, c'est ce qui me motive d'ailleurs dans ce métier tous les matins. L'aspect négatif, c'est qu'on ne peut jamais vraiment creuser quelque chose, on n'est jamais le spécialiste, l'expert d'un domaine, donc il faut savoir s'entourer, il faut s'entourer de personnes qui sont d'experts dans leur domaine. La problématique aussi, c'est de toujours avoir des problèmes différents à résoudre, donc il faut souvent se remettre en question, aller chercher l'information, et donc on va toujours apprendre. Donc ça peut être un peu fatigant pour le cerveau, mais c'est aussi hyper enrichissant comme carrière professionnelle. Je vous recommanderais d'aller sur notre moteur de recherche pour justement essayer de trouver, de trouver votre manière d'apprendre. Apprendre, c'est pas que d'ailleurs aller dans une école ou la formation, ça commence avant. Maintenant, on a un accès assez fantastique à plein de ressources en ligne, et ça commence comme ça, ça commence avec ces petits changements, vous vous intéressez à un domaine, vous commencez à le creuser, ainsi de suite. Et après, vous allez pouvoir aller vers des écoles. Il y en a vraiment maintenant beaucoup. On a en plus beaucoup de... En France, on a la chance d'avoir par exemple mon compte formation qui va vous permettre de trouver des formations dans à peu près tous les domaines et vraiment du coup, acquérir la formation complète qui va vous permettre de faire le métier que vous voulez. Donc voilà, j'en recommande pas vraiment, mais par contre, j'invite chacun à faire cette recherche et à pas se dire, voilà, il y a une seule voie et si je suis pas en cette voie, j'y arriverai pas. Alors, le salaire d'entrepreneur, c'est zéro. Parce que quand vous commencez, c'est au contraire vous qui investissez de l'argent dans l'entreprise, parce que ça montre à quel point vous croyez dans ce projet que vous avez créé. Voilà, donc ça, c'est clair qu'au début, il faut pas le faire pour l'argent. Après, quand ça commence à marcher, vous avez quand même plutôt des très bons salaires parce que, ben voilà, vous êtes un petit peu la personne clé de l'entreprise. Donc, et du coup, comme c'est votre projet, vous faites tout pour que ça gagne en valeur. Et donc, cette valeur, vous la récupérez. Voilà, donc généralement, c'est des très bons salaires. Je connais pas les statistiques, mais normalement, un dirigeant d'une boîte qui marche bien, c'est plutôt dans les 70 000 euros par an. Alors, déjà, ne pas avoir peur de l'entrepreneuriat. C'est un métier, un métier en tant que tel. C'est un métier qui a ses contraintes, c'est clairement, qui a aussi ses avantages, de la liberté, de la polyvalence, des métiers avec du sens. Donc voilà, il faut faire vos recherches comme si c'était vraiment n'importe quel métier, en fait. Donc, par exemple, en allant sur fichemétier.fr en regardant des vidéos, puisque je pense que vous avez aussi d'autres vidéos d'autres fondateurs d'entreprises. Et voilà, de vous renseigner et de vous demander est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Ça peut être aussi dans des moments de vie. Clairement, quand on a un peu d'expérience, ça peut être à la fois compliqué de se lancer, à la fois, c'est aussi des moments où on a peut-être moins de, on va dire, de charges et de contraintes, parce qu'il y a peut-être moins de contraintes familiales. Donc voilà, vous pouvez réfléchir aussi, tiens, est-ce que dans ma vie, j'imagine une période d'entrepreneuriat ? Et voilà, et puis y aller, quoi. Toss a coin to your witcher, oh, fertile valet, oh, fertile valet. Donc en français, c'est jeter un sou à votre sorceleur dans ces vallées abondantes. Benjamin, mon cofondateur, est dyslexique. Mes deux frères sont dyslexiques. Moi, je ne suis pas dyslexique. J'ai grandi justement avec cette différence de voir que les gens n'apprennent pas de la même manière. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis investi dans la NKUFU pour montrer qu'on peut apprendre de manière différente, que ce n'est pas parce que, par exemple, on a des difficultés avec le système scolaire classique que forcément, on est bête et qu'on ne peut pas réussir professionnellement. On a une époque formidable où il y a plein, plein, plein vraiment de manières d'apprendre différentes. Il faut juste un peu aider à les trouver. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec NKUFU. Donc moi, j'ai le rêve qu'un jour, avec notre technologie, tous les dyslexiques puissent trouver le support qui va leur permettre de comprendre la leçon qu'ils sont en train de faire sans avoir à souffrir comme malheureusement, c'est encore beaucoup le cas actuellement. Merci.